Et bien salut à tous et à toutes c'est Bethock j'espère que vous allez bien dans tout cas ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Seven Deadly Sins Grand Cross pour vous présenter la mise à jour d'Halloween qui a paru sur le jeu voilà donc la vidéo va être un petit peu longue mais c'est normal c'est toujours la petite vidéo hebdomadaire sur Seven Deadly Sins pour vous présenter tout ce qu'il y a comme contenu sur le jeu voilà donc il faut savoir une chose c'est que ce jeu il est gratuit et disponible sur Android, sur iOS et sur émulateur sur PC par exemple Gusta que j'utilise pour filmer actuellement mon gameplay donc voilà c'est totalement gratuit pour le télécharger pas besoin de pay to win pour le jeu voilà franchement moi j'ai pas utilisé beaucoup de thunes et franchement j'arrivais quand même à un niveau où j'arrive quand même à gérer les ennemis etc c'est juste une question de temps donc en vrai pas besoin de mettre de la thune sur le jeu pour avancer si vous aimez bien l'anime ou le manga bah forcément que vous allez kiffer le jeu et vous allez apprendre peut-être les mécaniques etc en tout cas c'est mon petit jeu favori sur mobile donc n'hésitez surtout pas à le télécharger si vous vous kiffez autant que moi bah l'anime ou le manga voilà donc du coup aujourd'hui on va passer aux choses sérieuses on va parler de tout ce qu'il ya dans les ventes d'halloween donc déjà quand vous allez vous connecter sur le jeu faut savoir une chose c'est que vous avez les récompenses quotidiennes chaque jour faut savoir que je tourne la vidéo mercredi j'ai pas tourné mardi parce que j'étais occupé donc voilà j'ai déjà débloqué les bien sûr tickets bas d'événements qui vous permettent bien sûr de tirer sur le portail d'halloween après j'ai eu ma deuxième récompense mais après il ya le reste donc tout ce qui est mobilier pour halloween et aussi la gardienne guilla en événement d'halloween qui est super importante actuellement parce que c'est bien sûr la petite récompense pour la box après elle n'est pas non plus faux folle mais bon on peut quand même la garder dans la box ça fait toujours un petit souvenir mais essayez minimum de vous connecter jusqu'au mobilier numéro 2 au moins vous êtes tranquille parce qu'après bon pour vrai c'est juste du supplément mais si vous pouvez vous connecter tous les jours bas c'est cool si vous pouvez vous connecter jusqu'au mobilier numéro 2 n'hésitez surtout pas parce que bah après vous pourrez plus les débloquer sans les événements de connexion voilà hop ensuite au niveau des délits reward j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu à le checker par un donc on va le paquet juste après donc maintenant au niveau de la taverne qu'est ce qui a changé bah franchement c'est toute la décoration qui a été changé pour halloween donc franchement elle est vraiment super belle je trouve la taverne je trouve elle a un petit style c'est vraiment sympa après ce qui pourrait être un petit peu plus intéressant c'est peut-être donner des déguisements au perso pour vraiment que ce soit dans le thème parce que l'actuellement c'est les skins que je mets d'habitude sur mes persos dans la taverne voilà genre il ya moyen de changer en mettant autre chose mais franchement je trouve ça plutôt sympa alors faut savoir qu'il ya eu pas mal de changements sur le jeu déjà au niveau des portails alors au niveau des portails qu'est ce qu'il ya eu il ya eu le portail d'halloween voilà qui est juste ici où on peut obtenir bien sûr le meliodas d'halloween et elaine d'halloween bien sûr donc faut savoir une chose c'est que c'est un portail à ce type c'est un portail qui juste là pour la boxe donc n'essayez pas de paquet sur ce genre de portail parce que c'est de la grosse douille c'est même un gros même je veux dire genre actuellement ce capitaine mediodas est pas ouf du tout pareil pour la gardienne elaine je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi des chances augmenter pour la derrerie alors si vous êtes vraiment du genre à vouloir paquet quand même essayer de les avoir dans votre boxe est peut-être moyen d'avoir une derrerie gratuite si vous avez de la chance voilà donc vraiment à ce qu'il peut totalement ce portail c'est juste pour le plaisir façon vous aurez quand même une gardienne guilla gratuite pour l'event d'halloween donc en vrai ce type et vous serez tranquille si vous voulez mettre de la tune pour avoir des trucs dans votre boxe ben prenez mais sinon je trouve ça totalement inutile il ya toujours bien sûr le portail d'eldris pour ceux qui sont intéressés pour la voir tout ce qui est pvp qui est vraiment très efficace d'eldris voilà n'hésitez surtout pas il reste très intéressant moi je n'ai pas paquet puisque je préfère ce type que pour moi actuellement je ne fais pas trop de pvp je suis plus concentré sur le pvp actuellement il ya toujours bien sûr l'étirer spécial du nouveau sommet donc si vous voulez mettre un petit peu de thunes dans le jeu et récupérer bah plusieurs et ses serres bien sûr des héros qui sont vraiment intéressants comme exemple l'escanor ou le démon meiodas bleu ou la djann vert pour farmer franchement n'hésitez pas puisque ça reste toujours intéressant d'avoir un taux augmenté de 7% pour les ssr c'est vraiment super bien après pour les par 1 je vous montre rapidement par deux aussi là le par 1 j'ai le petit ticket donc on va le tirer dès à présent en vidéo en espérant avoir de la chance savoir peut-être je ne sais pas je pense plutôt peut-être une jane en vrai moi déjà que j'ai vu j'aime bien pas qu'il est djann sur les trucs ssr numéro 1 ce que franchement moi john peu importe le nombre de fois où je vais la paquet je serai content en plus on a la petite animation démon voilà plutôt stylé j'espère qu'un jour ils mettront bien sûr celle de lost vein parce que c'est vraiment la plus intéressante je trouve donc après tout ce qui est ticket ssr par 1 c'est pas vraiment les plus intéressants si vous avez des par 2 franchement bah tant mieux après les par 1 ça fait toujours du bénéfice que ce soit pour la boutique de jetons ssr ou pour monter les sp des persos je rigole si j'ai une jane parce qu'en vrai ça reste un perso que je kiffe énormément sur semaine de the sins et c'est djann et voilà je le savais je le savais et en plus c'est maître du kung fu djann combattante que je n'ai pas je crois en plus donc franchement je suis très content je suis très très content parce que bah je l'avais pas et donc du coup ça rajoute un petit truc à ma box après je sais que la djann combattante elle n'est pas non plus faux folle à part peut-être la verte qui est très très bien en défensive mais franchement ça fait plaisir et comme par hasard j'ai eu une djann quand je parlais djann franchement ça fait plaisir d'ailleurs djann t'es supérieure à elizabeth ma belle donc continue à paquer dans les tickets ccr1 ça me dérange absolument pas voilà j'adore te collectionner dans ma box donc bref après au niveau des autres tickets je verrai plus tard si j'arrive à paquer des trucs à la fin peut-être je ferai peut-être une vidéo invocation quand j'aurai le temps bien sûr là je suis en train d'économiser pour le prochain portail parce que forcément c'est un portail qui va arriver bientôt normalement c'est avec la princesse elizabeth en god nest si je dis pas de bêtises donc j'attends après c'est un portail qui m'intéresse vraiment je vais aller paquer mais sinon c'est tout quoi bref maintenant au niveau de tout ce qui est boxe faut savoir que vous avez des taux d'amélioration au niveau de la super et ultra réussite donc franchement n'hésitez surtout pas si vous voulez par exemple améliorer vos persos vous avez plus de chances de les améliorer plus facilement avec du sud la super réussite ou de l'ultra réussite voilà donc avec les potions vraiment très intéressant si vous faites ça bien sûr au niveau de la boxe vous voyez il me manque pas grand chose mais ça reste toujours intéressant bref au niveau de l'event d'halloween alors qu'est ce qui est arrivé actuellement alors faut savoir une chose c'est que déjà vous avez la roulette avec les trucs d'événements d'halloween voilà donc avec les chapeaux point de chuc vous pouvez bien sûr je prends prendre la boutique si je dis pas de bêtises donc le jeu je paquet rapidement juste pour avoir les trucs bah vous pouvez voir que là actuellement j'ai eu les trucs pas trop ouf mais bon vous pouvez bien sûr avoir en fait le mobilier qui est disponible dans l'event d'halloween donc si vous faites bien sûr cette roulette donc c'est sûr que n'hésitez surtout pas faire des niveaux libres etc ou aller dans la boutique de pièces pour acheter les chapeaux ensuite vous avez toujours les événements bien sûr avec les 7 disaster si je dis pas de bêtises mais sur pour avoir les trucs de croissance pour monter facilement vos persos ensuite vous avez l'event d'halloween alors on va en parler juste après par rapport au boss etc on va en parler pas mal donc déjà vous avez combat de boss d'événements qui est disponible quand vous avez fini bien sûr les quêtes d'événements d'halloween parce que au début vous allez être là va voir pas mal de quêtes jusqu'à peut-être 80 milles de cc à peu près une fois que vous aurez tout fini vous aurez accès aux combats de boss d'événements sinon vous avez bien sûr la boutique d'échanges qui sera disponible pour tout simplement regarder ce qui a à l'intérieur donc là actuellement je peux me prendre une gardienne guilla on a les ailes ornementales du noble nocturne pour le capitaine mediodas donc bien sûr ce qu'il y avait sur son truc d'invocation l'épée vampirique sur pour milieu de mettre au milieu de ces capitaines mediodas nous avons les cornes des lanes donc bien sûr c'est des trucs d'événements qu'on pourrait bien sûr équipé surtout vos personnes normalement ou qui sont marqués ensuite vous avez le mobilier donc le sol la table le tableau d'affichage et pour la croissance vous avez des pendentifs de développement à prendre impérativement dès que vous avez une journée de libre et que vous pouvez le prendre parce que sinon ça va être plutôt compliqué pour récupérer le reste des pendentifs de développement donc n'hésitez surtout pas à le prendre direct parce que voyez il ya quand même un 11h30 à attendre on voit n'hésitez pas c'est plus important prenez les enclumes aussi les coffres à trésor et tout ce qui est amélioration de costumes n'hésitez surtout pas c'est le plus important je vais prendre la gardienne guilla juste pour vous montrer en fait à quoi elle ressemble c'est pareil n'hésitez pas aussi à la prendre comme ça vous avez directement bas le timer qui se met voilà donc une fois bien sûr que vous aurez fait tous les trucs au niveau des quêtes vous allez arriver ici il y aura les combats de boss d'événements et vous allez pouvoir faillite contre le démon rouge avec un costume d'halloween le démon gréa avec un costume d'halloween et la bête aux legs avec un costume d'halloween voilà donc il faudra faire tous ces trucs là pour obtenir les récompenses et pouvoir continuer à paquer dans la boutique d'échanges ou la boutique d'échanges de roulettes voilà donc ensuite au niveau de la boutique je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a eu alors déjà vous avez des lots disponibles pour acheter tout ce qui est chiquets et chiquets méga important si vous voulez paquer au niveau de votre box voilà donc 8 euros 43 euros 90 euros c'est pas donné mais c'est un gacha c'est normal voilà donc si vous voulez les prendre n'hésitez surtout pas ensuite au niveau de la boutique des trésors sacrés je vous montre rapidement les costumes alors moi franchement j'ai toujours un petit gift pour certains costumes parce que franchement les costumes d'halloween je trouve ils sont bien fait alors déjà vous avez ban prisonnier ban bagarreur donc qui est celui-ci donc en frankenstein alors personnellement je le trouve pas oufissime c'est un skin vraiment pas pas fou pour moi alors après au niveau de ces skins là faut savoir que ça change le visuel de l'attaque et de la récupération donc en vrai ça peut être un skin sympa récupéré alors après est ce qui sera disponible bien sûr à la fin des 12 jours parce que il est possible que cet objet soit à nouveau vendu après la période de vente après si vous voulez être gourmand et met 27 euros dans le skin complet bah faites le si vous pouvez sinon attendez les 12 jours en paquant le maximum de diamants et puis à peu près vous achetez la tenue que vous voulez ensuite au niveau de slayder c'est une petite référence à jason forrest si vous connaissez bien friday etc friday the thirteenth avec mon angle est totalement pourri voilà donc bien sûr avec la petite tenue très sympa je l'adore celle sur slayder elle est vraiment très cool c'est une grosse grosse référence à jason je trouve et je trouve que slayder représente très bien jason vores voilà surtout avec les longs cheveux voilà vers peut-être le par deux ou quoi jason il avait les longs cheveux avec le sac à patates si je dis pas de bêtises la fée le bram avec bien sûr la tête de citrouille alors les sympas après bon elle bram c'est pas un perso qui est joué en ce moment c'est pas trop trop méta par le bram rouge le bram vert pour farmer il peut être bien mais voilà c'est pas c'est pas un skin que je vous recommande vous pouvez le skipper je pense après la diane combattante c'est mon petit qui forcément elle est très stylée je trouve que ça lui va vraiment bien franchement c'est skin de loup en fait de loup garou en fait très très stylé j'aime bien en plus ça augmente pas mal de stats qui sont vraiment sympa donc peut-être si jamais je me fais un petit clip je l'achèterai voilà puisque c'est sur les diane combattante bien sûr donc les petites diane par les grandes diane et comme j'ai pas de ce qui ne suit peut-être j'en prendrai un voilà mais franchement il est très très beau ensuite on a king roi des fées alors celui là il ya un peu plus travée que celui de l bram alors juste par rapport à la lanteur que je trouve plutôt sympa et peut-être la forme du de la citrouille qui est vraiment cool franchement je l'aime bien je l'aime bien surtout que king est très très joué que ce soit en pv ou en pvp donc si vous voulez vous faire un petit kiff en mode halloween n'hésitez pas à le prendre en plus j'aurai bien sûr les effets visuels avec l'attaque et la récupération ensuite vous avez la serveuse elizabeth et princesse elizabeth en dernière que je trouve pas pas joli en termes de skin vraiment ça fait j'ai pas avoir je sais pas comment exprimer mais j'aime pas trop ce skin même les skins gratuit gratuit qu'on avait eu il ya pas si longtemps que ça avec les événements de l'anniversaire etc ils sont beaucoup plus intéressant que celui-là donc en vrai je trouve on peut le ski p et celui-là il n'est pas vraiment très intéressant en pensant que c'est pour l'instant le premier ensemble de cauchemars d'halloween après il y aura celui d'escanor celui de jericho qui est vraiment pas mal on a aussi celui de merlin qui est vraiment pas mal aussi en fait surtout les skins féminins je trouve qu'ils les ont grave mis en avant après les skins masculins souvent ses têtes de citrouille comme escanor il a la grosse tête de citrouille et tout mais quand il y aura l'ensemble cauchemars d'halloween 2 je vous le montrerai bien sûr voilà et en espérant que ça arrive prochainement voilà hop du coup au niveau de la boutique des pièces je vous montre rapidement ce qu'il ya actuellement de la boutique alors promo temporaire vous avez une merlin vert qui est intéressant king vert pas trop et des river qui est pas trop intéressante non plus et ensuite au niveau du reste de la promo régulière c'est pas si intéressant que ça voilà vous avez du ban ver du démon milieu d'as rouge vous savez toujours bien sûr les commandements vous avez un gauzeau rouge qui est très intéressant prenez le et puis voilà c'est pas c'est pas non plus un truc très intéressant au niveau de la promo temporaire mais on fait avec au niveau des boutiques d'or pour acheter bien sûr les citrouilles comme vous pouvez voir actuellement ici et au niveau des trucs d'argent peut acheter les chapeaux donc au niveau des citrouilles c'est vraiment pour tout ce qui est boutique d'échange et pour les trucs d'argent c'est pour faire tourner la roulette pour le mobilier donc voilà au monde vous avez les repères pour la boutique temporaire qui est bien sûr au niveau de l'or et de l'argent donc après ça il n'y a pas eu de nouveauté en termes pas de boutique donc ça reste vraiment intéressant pour ceux qui veulent avoir des petits skins plutôt sympa dans leur box voilà donc bien sûr j'ai eu gardé anguila je peux vous la montrer très rapidement si vous voulez juste pour vous montrer un petit peu l'aspect du skin que je trouve plutôt sympathique ça fait toujours un petit truc en plus dans la box pour monter le cc donc là voici alors le skin il est plutôt sympa après bon c'est pas c'est pas non plus mon préféré au niveau bas de tout ce qui est ce qui est alors vous avez su là bien sûr qui est dispo directement quand vous l'avez et quand vous l'améliorez normalement si je dis pas de bêtises vous la développer bien sûr avec un autre costume qui est celle de cat woman genre celui-ci là donc ce skin là vous le dé vous l'avez juste ici si j'ai pas de bêtises c'est celui-là voilà donc en développant le héros et si vous l'avez à fond bah voilà vous changer les effets visuels et changer les effets du coup ultime grade de départ et c'est sérieusement un coffre d'alouine supplémentaire recompose de bonus d'ensemble si vous terminez niveau gratuit de l'événement d'halloween voilà donc en fait la guilla elle va être plutôt intéressante si vous vous essayez de farmer avec elle pour l'event et en plus ça change les effets du coup du climat normalement ça change sur tous les persos du portail donc si vous voulez la voir avec la tenue complète vous pouvez ça peut être intéressant bon après guilla c'est pas ma préférée mais bon ça reste toujours des trucs appréciables dans la box voilà donc du coup on va parler de choses sérieuses on va parler de tout ce cas au niveau de l'event d'halloween alors faut savoir qu'au niveau de l'event alors qu'est ce qui a eu le plus intéressant c'est surtout les combats de boss d'événements qui sont arrivés sur le jeu alors bien sûr ça reste toujours très très appréciable à avoir parce que c'est ça reste des persos quand même qui sont comment dire plutôt stylé en termes de skin et les beaux ceci sont plutôt sympa on va y aller en mode ouf canard genre ouf canard mais bien sûr parce que j'ai regardé une petite parodie de roblox avec le petit combat est ce qu'à norme et yodas ou plutôt ouf canard et milieu ouf genre bref plutôt sympa du coup en fait pour y aller en mode héros représentant sur le festival de la citrouille up et vous pouvez directement y accéder donc voilà je prends mon petit est ce qu'un roman ça fait plutôt stylax voilà ce que souvent je me balade avec mon milieu d'as les veines mais bon en ce moment je ne joue pas trop donc j'essaye de faire avec là actuellement vous avez un skin disponible sur le démon rouge démon gris et la bête aux l'ex et où ça se débloque quand vous allez arriver ici bien sûr c'est à la fin des activités donc bien sûr c'est un truc que mille suivants pouvez déjà croiser des gens ici donc là actuellement vous avez bien sûr des par exemple agitation fantomatique donc si vous y allez en fait vous allez faire une sorte de combat que vous pouvez faire cinq fois par jour et en fait qui va vous permettre en fait de d'obtenir des récompenses plutôt sympathique donc là actuellement bien sûr j'ai ma team de base pour envoyer du gros pâté en termes de dps sinon je prendrais ma team farm ou là c'est plus des dégâts concentrés pour les combats de boss alors on voit pas se casser la tête on va directement marave les petits fantômes donc là en fait quand vous allez faire bien sûr ces quêtes au fur et à mesure pour avoir ensuite les boss ça va être que des petits des petits ennemis avec un petit skin d'halloween plutôt sympa donc en vrai ça reste toujours du phare mais des récupérations de diamants supplémentaires voilà donc bon là on va pas chercher à comprendre on va laisser en automatique ça va jusqu'à l'aider des gros coups tout seul voilà surtout que le milieu d'est une fois qu'il a calé son premier coup c'est déjà fini bon là actuellement il l'a pas fait on a déjà calé à 1,25 mais c'est plutôt sympathique ensuite la lidia je sais pas combien elle fait mais je crois qu'elle tue aussi instantanément 29 mille ou après c'est sûr du facile c'est pas si compliqué que ça et je trouve qu'aussi la map a changé aussi si vous avez remarqué bien sûr avec les citrouilles qui sont apparus les petits décors d'halloween sauf c'est vraiment cool voilà au moins franchement on a un petit un petit truc d'halloween plutôt sympa sur le jeu je veux forcément avec tout ce qu'il ya actuellement au niveau de la france c'est vrai que ben on n'a plus trop le moyen de faire la fête de s'amuser entre potes surtout les jeunes je ne sais très compliqué de pouvoir vivre ça surtout quand on a bientôt la majorité ce que forcément voit pas ses amis on peut pas faire la fête bas bref on est en train de fraude et entre guillemets pour essayer de voir ses potes ou essayer de faire le moindre câlin le moindre bisou je sais pas n'importe quoi mais juste avoir des moments d'affection des moments où on se sent bien avec les autres bref voilà ça manque et c'est vrai que bas ça reste un truc qu'on doit combler en forcément quand on est on est jeune et qu'on a envie de se balader et de voir ses potes donc voilà quand vous faites bien sûr ces trucs là vous débloquez des trucs des chapeaux vous débloquez des trucs pour tout simplement lancer la roulette au fur et à mesure et avoir le mobilier et après peut-être avoir des citrouilles normalement si vous faites les postes d'événements peut-être d'autres trucs mais voilà faites les faits des trucs là cinq fois par jour au moins vous êtes sûr d'en avoir la blinde et ensuite une fois que vous aurez accès à tous ces trucs là je vous conseille en fait d'aller au fond de la map qui est simplement l'endroit où vous avez les boss d'événements donc une fois que vous êtes là bas vous êtes plutôt tranquille parce que vous avez le choix de faire trois bosses d'événements bien sûr cinq fois par jour comme d'habitude donc là je pense qu'on va se taper par exemple le le boss des monts rouges avec bien sûr une team plutôt sympa comme celle ci alors peut-être le scanner vers cette est une mauvaise idée on va peut-être mettre un autre perso peut-être une derrerie ou on va mettre une derrerie ou non on va mettre un king bleu alors mon king bleu qui est pas du tout amélioré mais bon c'est pas grave il fera quand même le café ne vous inquiétez pas hop au moins genre c'est juste pour le stone et bien sûr la merling pour recharger directement bas l'ulti au moins avec une orbe de spé supplémentaire c'est très très facile de pouvoir choper l'ulti et de le caler très facilement donc bref on va on va voir petit à petit comment ça peut donner au niveau des des bosses je pense que je vais en montrer qu'un dans cette vidéo comme ça vous aurez la surprise sur les autres les autres boss parce que si on commence à tous les faire ça va vraiment être long donc là c'est démon rouge en fait qui est vraiment super stylé d'ailleurs la team c'est une team de quatre je viens de remarquer en fait mais vous n'avez pas d'allié avec vous vous êtes obligé de jouer à 4 comme ça théoriquement je pense que ça doit être facile à buter alors par contre en automatique tu abuses un peu frérot parce que là j'ai pas pu jouer mais tu sais la corrosion sert strictement à rien sur un perso comme ça on calme on calme pas des énormes dégâts du 15000 du 15000 après on a deux perso soutien et un perso dp qui fait du 34000 bon ça reste toujours sympa après est ce qu'on peut le stone moi c'est la question que je me pose actuellement parce qu'il tape pas si fort que c'est en haut de bourg après il est plutôt joli après j'aimerais forcément parce qu'on est sur la map la map d'alwin ça rend plutôt bien je trouve du coup on va faire ça on va le frapper encore le frapper encore et peut-être les pétrifier si c'est possible bien sûr il prendra pas grand chose il a il a un truc qui permet d'absorber les dégâts du 13000 13000 c'est pas une team très opti c'est vraiment une team pour vous montrer un petit peu ce qu'il ya comme ce qu'il ya sur le vent en fait ah bah oui ça peut le pétrifier ben génial il ya moyen de rocher l'aspect du coup il ya moyen de rocher l'aspect donc on va shilder on va l'attaquer on va re attaquer encore et ensuite on va le re le repétrif tac 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 9000 une explosion perçante après la théoriquement c'est un démon rouge donc c'est pas non plus un truc fou fou j'ai pas des énormes dégâts actuellement mais c'est pas très opti la rayon exterminateur sur merlin ou le truc du king bleu bon on va faire king bleu va garder l'ulti de merlin pour après comme ça on fera plus de dp et ensuite on va remettre bon on va remettre ça comme ça on est sûr de briser à la 23000 du 16000 j'ai bien fait et hop on enlève la première barre il tombe ensuite la deuxième à niquer donc là on est protégé on a l'ulti de merlin qui va vraiment nous aider même si c'est merlin vert et que ça peut être trop intéressant le ski n'est vraiment stylé sur le démon j'aime beaucoup après je vous laisse découvrir le reste avec eux avec avec assiduité bien sûr donc option terminateur hop ensuite on balance plus de météores et l'autre truc voilà boum à 17000 waouh neutralisation d'attaque ça va l'arrêter 48000 full sp et liens célestes hop l'attaque de son combat infernal à 33 mille et hop un petit pathétique là théoriquement il peut pas attaquer et ensuite on va pouvoir le finir ici on va pouvoir le finir ici c'est pas des énormes dégâts dans le démon rouge en difficile et là normalement deux grosses pâtées de médias c'est fini donc franchement je vous conseille pour les monts rouges parce que après le reste je vais pas vous montrer je vous laisse la surprise des monts rouges prenez des persos dp genre escaneur et tout je pense à peu largement faire le café vous arrêtez pas de dps avec quatre persos donc quatre cartes ça peut être très très rapide donc franchement n'hésitez surtout pas à tp dp 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 sur le boss et donc du coup voilà vous débloquer non seulement des récompenses de démons mais en plus vous récupérez les petites citrouilles pour pouvoir pack et bien sûr dans la boutique des changes et vous avez bien sûr le score total qui ici en récompense de réussite alors qu'est ce que c'est que ce truc là je vais vous montrer parce que bah il ya des gens je pense ils savent pas ce que c'est juste avant de terminer la vidéo en fait c'est une sorte de compteur vous allez avoir à côté bien sûr du boss d'événements bien sûr que vous pouvez faire cinq fois par jour là je l'ai fait une fois mais vous pouvez choisir ce que vous voulez et en fait vous avez défi terminé qui est juste ici vous pouvez voir qu'en fait si vous montez à 100 vous allez obtenir un doublon de la gardienne guilla 30 en clume à 300 la tête de guilla à 600 donc voilà vous pouvez avoir l'ensemble complet de guilla 1000 vous pouvez avoir 10 marteaux de vaisel et ensuite à la fin 1500 vous avez l'arme de guilla donc vraiment sous les très hard ce mode là avec les boss d'événements tous les jours bah franchement faites le parce que mon pouvoir par exemple guilla full event halloween ça peut toujours sympa pour la boxe et peut-être pour essayer de tenter des trucs après je ne sais pas réellement ce qu'elle vaut mais voilà comme je vous l'ai dit le portail reste à skipper ça reste toujours un truc pour la boxe donc voilà j'espère que ça vous aura plu pour ce genre de vidéos voilà j'espère que j'ai fait tout le tour au niveau de cet événement que je trouve plutôt stylé en termes d'esthétique et plutôt en termes de contenu aussi parce que forcément moi ça fait ça fait quelque chose pour les joueurs etc donc franchement n'hésitez pas à mettre un like à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis moi en tout cas c'était botox je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo pour un prochain live bye